bonjour on se retrouve pour la vidéo cadeau de noël j'ai fait hier quand même un petit sondage sur un stage je me suis dit allez demande leur même si vraiment ça l'intéresse même si il me semble que l'année dernière et l'année précédente ça vous avait beaucoup plu j'ai fait le petit sondage qui est toujours toujours en cours et c'est clair vous avez répondu oui à 99% que ça vous intéressez il y avait plus de 1000 participants donc voilà avec eric on s'était dit à la base vu ce qu'il y avait que les travaux avec la chaudière 6000 euros qui était absolument pas prévu donc on a dû faire un crédit donc un crédit ça se rembourse tous les mois c'est des frais en plus plus les travaux qui vont être à faire derrière de coffrage de menuiserie en gros plus les frais également que ça engendrait cette chaudière à raison de 3 il a fallu qu'on fasse quatre nuits à l'hôtel donc tout ça c'est un coup on s'était dit vas-y entre nous on se fait pas de cadeaux mais il ya quand même eu des cadeaux dans le dernier vlog je vous ai spoilé un des articles coup de coeur la peluche je vous la remontrerai rapidement et à vous avez été beaucoup beaucoup à l'adorer d'ailleurs donc je vais commencer déjà par le cadeau d'eric j'ai trouvé que j'avais beaucoup de cadeaux qui finalement représentait bien qui j'étais ça cadeau très très utile l'année dernière à noël j'avais eu les boots jonac jonac aux nouvelles galeries comme on était dans les boots 250 euros les boots si ça tient dans le temps si voilà et bah pas du tout ça fait donc un an et toute la semaine la semaine est décollée c'est vrai je les mets beaucoup en l'été je les ai pas mises mais je fais pas non plus de marathon je vais pas dans les champs avec enfin chelou donc très bizarre j'ai trouvé une paire de boots qui me plaît tout autant qui est trois fois moins cher quand même un coup ça coûte quand même il y a encore le prix 90 euros quand même les boots mais j'aurais quand même un peu moins les boules si jamais ça perd la semelle elles sont trop belles mes boots jonac mes boots jonac étaient noires et là je suis partie sur un très très beau marron sont belles très très belles on a ce côté qui est un peu surélevé donc très bien pour l'inclinaison des pieds mieux on va dire pour le dos même si c'est pas non plus l'idéal on est d'accord mais c'est le genre de boots que j'aime beaucoup vous avez vu comme le marron est beau c'est du cuir ici ce qui est bien c'est que c'est un petit peu moins serré que les jonac j'avais vraiment je trouvais que c'était très serré au niveau de les chevilles évidemment je les ai essayé en boutique mais je les ai essayé pas forcément avec une tenue la plus adaptée je vais les essayer tiens je sais pas réessayer avec le gym que j'ai qu'un petit peu plus serré ça peut peut-être le faire moi je vous les montrerai mieux peut-être en gros que ça sera plus pratique voilà donc ça très très chouette d'ailleurs il m'a repris quelque chose en allant à l'aéroport c'était avant-hier pour amener son fils je vais vous montrer tout de suite ça c'était pas à noël mais c'était genre le 28 victoria secret s'est fermée depuis un ou deux ans je crois qu'ils avaient déposé le bilan et il m'appelle il me dit voir c'est réouvert ça te dit tu veux quelque chose je fais pas je sais pas est ce qui parce que j'aime bien leur petit pochette pour ranger en fait le make up donc je dis bah écoute tu me prends sobre noir il n'y avait pas il m'a pris la nouvelle collection et ce qui est très bizarre c'est que le sac c'est pas du tout c'est ex time paris très joli sac d'ailleurs je vais laisser en collection ouais donc c'est pas victoria secret par contre c'est bien marqué victoria secret le papier de soie donc c'est une double pochette voilà donc la petite et puis pour mettre le nécessaire donc make up et le nécessaire soin tout cas pour moi donc quand on part comme ça en déplacement de trois jours c'est idéal elle est belle et le fait qu'on voit aussi directement le produit bon c'est un peu un gain de temps la trousse elle est toute petite très mignonne donc forcément t'as donc ça va très facilement se glisser dans le sac il ya encore le prix 42 euros 42 enfin c'est la marque que tu payes donc ça c'est utile mignon très contente j'ai toujours les bouts de seins aux pieds nickel en même temps je suis assise alors ne me jugez pas ça fait plusieurs fois sécher mais de chez maison du monde pareil ça va faire deux ans que je vois cette suspension et je fois je dis waouh c'est tellement mignon et bah si je te la prends j'assume complètement donc moi j'ai dans l'idée soit de la positionner sur la porte de mon bureau ou bien de la porte de mon atelier production ou avec le fond qui est bleu vert ça peut ressortir ça peut être très très joli sur le mur mais voilà en plus c'est très léger ça se fixe facilement ça va pas plus mais regardez c'est adorable je suis fan et pareil tout comme la petite peluche c'était le dernier m'a fait mal au coeur je dis je peux pas te laisser je peux te laisser tout seul ensuite je vous remontre rapidement mon gros coup de coeur l'écureuil que je ne présente plus ses yeux son aspect général m'a plu son histoire j'ai toujours pas lui mais je vais lire son histoire qui est très touchante pour les personnes ce que j'ai intéressé avait avait adoré la peluche moi je l'ai acheté à chartres vous savez dans les belles librairies de centre ville à caractère et je l'ai vu également dans ma ville pareil dans une petite librairie indépendante très belle elle est en devanture donc je pense que si vous tapez l'écureuil peluche l'écureuil et vous mettez pareil c'est olivier talec sinon au niveau de l'auteur vous allez le retrouver si jamais ça vous intéresse qu'est ce qu'elle a eu d'autre bon bah là une valeur sûre je vais m'éclater une carte cadeau une heure pour soi pour me faire plaisir à une deuxième carte cadeau et je pense que je vais je vais passer demain j'ai dans l'optique pour le coup j'ai envie de me prendre ombre à paupières vous savez mais pas la palette parce que j'avais vu une palette qui me faisait vraiment de l'oeil 79 euros je crois que c'est houda beauty ouais c'est la grunge palette mais pareil tu dois avoir je sais pas une vingtaine je sais pas d'ombre et sur la vingtaine je vais en utiliser 4 5 donc là je me suis dit bon et bien pour soi je vais me prendre soit 4 ou je suis quasiment sûr d'utiliser au moins les trois j'ai envie peut-être un très beau rouge à lèvres et puis peut-être un soin voilà ensuite magnifique et c'est très très drôle si vous avez vu pareil mon vlog je vous ai montré un cadeau que moi j'avais fait dans la boutique dior j'ai commandé sur internet les bougies les magnifiques bougies dior dans le très bon coffret et la personne à qui j'ai offert la bougie elle donc bien sûr sans savoir m'a offert c'est pas la bougie mais c'est dior et packaging très similaire en tout cas le graphisme c'est le même c'est ouf donc on était là tout à l'heure pareil ça mais je le garde ça va être en déco et ce qui se trouve à l'intérieur coffret du soin du soin du soin je ne l'ai pas réouvert depuis le 24 au soir j'ai tout laissé tel quel donc je suis un petit peu en train de redécouvrir parce que nous on a dû ouvrir les cadeaux sur les coups de 23 heures 23 heures 30 donc tu as bien mangé était plus ou moins fatigué donc bien sûr tu apprécies mais là j'apprécie de nouveau regardez comme c'est beau c'est tout doux la trousse ravissante christian dior pareil et à l'intérieur il se passe des choses quand même un capture total donc une crème de tu vois ça j'avais pas vu fermeté correction ride voilà très très beau format et dans la même gamme le sérum ça doit être un oui sa flacon pompe et pareil nous avons aïe je suis très inquiète j'ai des lunettes je suis censé voir aussi bien de loin que de près avec les corrections qui sont faites et j'ai l'impression que depuis presque maintenant six mois c'est du délire c'est comme si j'avais pas de lunettes parce que regardez là je suis censé bien voir et ben je plisse tu dois pas plisser quand tu as du bien donc il va falloir que je reprenne rendez vous je pense que ça va pas être encore neuf mois mais bon je vais voir ouais donc les yeux contour des yeux donc top c'est ça aïe c'est un sérum ah oui d'accord donc tu sais ce que tu mets avant de mettre ton contour des yeux je suis très contente évidemment mais la trousse en fait elle est trop belle on me connaît bien c'est par face face par face là ça fait un an j'aime bien quand je sors ça a commencé ça a commencé vraiment cet été j'aime bien le gin tonic premièrement parce que déjà c'est un alcool blanc donc un petit peu moins violent au niveau des lendemains pareil tout est relatif si tu en prends cinq six oui et donc j'adore les verres de gin tonic voilà comme ça magnifique je n'en avais pas évidemment il ya deux verres et à l'intérieur il ya quatre sets de gin bon moi je l'aime j'aime le gin classique le schwebs le citron rien comme son beau eric aussi j'ai mis au jean oui encore une fois attention quand je dis c'est mis au jean quand on sort quand on a la possibilité alors très fragile va falloir faire super gaffe dans les villes alors ça mais et ça c'est la petite recette martini melmann le gin riquet qu'est ce que c'est le gin riquet à d'accord bah oui moi tu mets du soda du limé donc citron du dry zucker sirop c'est du sirop sucré ouais non non tout ça non non justement ce qui est très très bien en plus c'est que le gin tonic c'est l'alcool le moins calorique quand j'ai ça sous les yeux j'ai également eu deux petites assiettes coupelles donc une pour eric une pour moi le midi parce que souvent lui fait soit des sachets donc micro ondages va regarder ça passe au micro ondes ouais donc ça passe au micro ondes ça passe également la vaisselle un peu psychédélique 1 donc très bien pareil ça ça va être utilisé le midi sans problème le midi et le soir j'ai eu également une très belle théière transparente donc je ne bois pas de thé je bois que des infusions et l'eau est très 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 calcaire je pense dans pas mal de régions quand même en france chez nous je trouve particulièrement donc ça va devoir faire au moins deux ans trois ans que je ne bois plus d'eau du robinet sauf bien sûr quand tu cuisines et tout je mets de l'eau du robinet et pour faire mes infusions pareil parce que sinon ça en crasse très très vite les machines la ma théière la belle théière que je me suis prise comment ça s'appelle smeg la beige je mets que de l'eau du bouteille avec comme elle est belle là avec le petit haut on va dire bambou donc cette partie je sais pas si vous allez voir mais il ya comme un petit filtre enroulé métal ah oui le socle il est vernis je rebondis jack je vous montrerai après ou non je sais pas si je vous montrerai peut-être en vlog on lui a acheté cadeau de noël on lui a pareil on a été obligé de changer la fontaine à eau de jack espérance de vie un an c'était tellement entartré au niveau du filtre au niveau du petit de la sortie au que l'eau ne sortait plus donc l'eau ne s'écoulait plus donc on l'a changé il vient d'en prendre une en plus elle s'éclaire elle est noire elle a le petit robinet elle est super jolie mais toi pour dire que jack a eu aussi son petit cadeau bien sûr jolie fontaine voilà donc là on en est là est ce que c'est à ben non j'ai eu également alors ça c'est c'était un petit cadeau table donc ma maman chaque année elle fait un petit cadeau par invité de table donc j'ai eu cette petite fiole regardez le bouchon comme il est beau et il me semble que j'avais déjà un comme ça bleu c'est parfait c'est très beau évidemment ça va trouver sa place dans une de mes étagères à j'ai eu ça également c'est vrai d'une petite créatrice le jardin de mademoiselle créatrice de thé alors le truc c'est que moi je vous dis je prends pas de thé noir c'est dommage je prends pas de thé en général mais regardez le packaging c'est très joli donc regarder quand même la marque avec toutes les instructions au dos donc premier effet que j'ai eu au super mignon ça fait très boudoir mais la personne qui m'a offert ça m'a dit je me suis renseigné justement et non elle a dit qu'elle fait en toute petite quantité et c'est sûr que moi j'en demande quand même beaucoup beaucoup il faut pouvoir produire derrière mais c'est dommage non attend quand même j'avais pas vu donc à la dedans c'est des noisettes donc thé noir noisette grillé châtaigne pomme confit j'ai trop envie de l'ouvrir de sentir mais c'est dommage tu le fais à 80 degrés 300 minutes c'est dommage peut-être le matin ce que le thé en vrai je pourrais en prendre c'est juste que comme je suis j'ai une très grosse anémie au mieux éviter parce qu'après ça retire le peu de faire moi j'en ai déjà plus donc faut les se passer en fait des moments où tu manges mais finalement et le matin moi je mange les tartines grillé bon voilà vous aurez compris avec ça et il y avait également aussi des sablés dans ce que j'ai peur que la lumière et bluistro comme ça des sablés donc salon de thé et celui ci donc je vais un petit peu écrasé pareil je ne sais pas voilà un petit gâteau comme ça je pense que je vais pas quand même trop traîner pour le manger ça ça je peux manger ça c'est bon j'espère que je n'ai rien oublié parce que je me suis un petit peu étalé donc vous l'aurez vu évidemment j'étais très très gâté et ce que j'apprécie également c'est le fait derrière de pouvoir encore se faire plaisir que je voulais également vous préciser donc là nous sommes vendredi où je tournais au moment où vous voyez la vidéo en tout cas où je la sors je pense attendez ça va être plus simple je vais regarder voilà donc nous sommes le 29 je pense vous publiez un vlog sur 3-4 jours qui je pense sera en ligne le 3 janvier il n'y aura pas d'autres vidéos entre celle ci et le 3 janvier ça me permet également un petit peu de souffler voilà mais surtout de réaménager pas mal de choses j'ai envie de faire le point sur pas mal de trucs écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie en tout cas j'en prie pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux déjà à me suivre suivre mes vidéos a également apprécié boxe le boudoir mon bébé à commander la boxe à publier à en parler autour de vous ça me fait hyper plaisir je vais également faire en sorte cette année de développer encore un peu plus j'aime pas cette sensation d'avoir oublié eric je suis dégoûté son cadeau donc mais il le savait c'est une pièce pour son simassing donc c'est ça arrive pas avant genre le 17 janvier et je vous l'ai dit mais j'étais un peu frustrée que il y rien physiquement sous le sapin donc je lui ai commandé c'était le 19 le 19 j'ai commandé donc de la boutique porsche un polo un très beau polo avec le l'écusson porsche parce que porsche c'est 911 la porsche 911 c'est sa voiture bref et bah forcément elle n'est pas arrivée à temps je n'avais pas vu au moment j'ai commandé il y a marqué si vous commandez avant le 18 pas jusqu'au 18 et moi j'ai commandé le 19 donc elle s'est arrivé hier il a essayé et j'avais commandé xl et comme c'est allemand je pense que ça ça doit tailler beaucoup trop grand en fait un polo faut que ça soit cintré quand même là ça baillait là ça baillait dégoûté donc je le ramène je vais être recrédité qui va se reprendre une taille elle plus centré voilà un petit peu bah écoutez je vois là c'est le défilé quelle heure est il pourquoi tout le monde s'excite 11h42 donc voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à mercredi prochain ciao